salut tout le monde c'est Nuit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui de quoi je vais vous parler de quoi je vais vous parler mes amis lampe magique dis nous de quoi allons-nous parler et bien on va parler de la salvia du coup avant de commencer je vous préviens ceci n'est ni une incitation à consommer ou quoi que ce soit je ne vous incite à consommer aucune substance légale ou illégale quelque ce soit je vous raconte juste mon expérience que vous en tiriez des informations enrichissantes voilà voilà alors de quoi on va parler tout d'abord de la salvia divinorium du coup c'est un psychédélique dissociatif c'est dur à classer puisqu'il agit passe sur les mêmes récepteurs que les dissociatifs communs et les psychédéliques communs mais il a on va dire des effets qui peuvent être associés aux deux du coup ma première expérience c'était il y a deux trois ans j'avais commandé de la salvia je pense fois 10 ou fois 15 ce qui est assez puissant et j'avais acheté une petite pipe pour l'occasion petite pipe en verre et je me rappelle j'en avais mis un peu j'avais fumé ça m'avait rien fait la première fois ça m'avait rien fait la deuxième fois je me suis dit écoute probablement ce truc c'est pas un truc de ouf je suis allé me faire des une omelette ou une connerie comme ça et j'ai laissé mon omelette cuire ne faites pas ça chez vous c'est bien bête et j'ai mis beaucoup de salvia j'ai pas pesé mais j'ai mis beaucoup de salvia x15 genre j'ai bien rempli la pipe je me suis dit bon je pense ça fait pas grand chose on va voir ce que ça fait je me pose et j'aspire et là je sens que je fais loin je me dis bon aspire un maximum et pose là j'aspire et là qu'est ce qui se passe j'ai l'impression de partir loin et du coup je m'adosse contre le mur j'étais posé un pailleur sur mon lit et à ce moment là à ce moment là d'un seul coup j'ai l'impression de devenir cubique du coup j'ouvre les yeux et j'ai l'impression de me sentir moi même en cubique et là je comprends pas je regarde à droite et là à droite de moi il ya quoi il ya moi même en cubique qui regarde droit devant et là je me dis c'est bizarre je regarde à gauche et là c'est un délire et à moi même en cubique mais à l'infini comme si on était sur une putain de rangée infini et là je suis genre je suis un peu en panique je me dis qu'est ce qui se passe c'est vraiment bizarre je sais pas comme un trip délesté ou quoi ou à des doses normales tu sais que tu hallucines ou quoi non c'est vraiment what the fuck genre t'oublies même que t'as pris un truc c'est c'est ouf et à ce moment là j'ai l'impression que derrière moi il ya un savon savon fou scientifique corrompu ou je sais pas quoi qui parle avec une meuf qui est censé gérer sage j'ai l'impression que la meuf est en costume tailleur et tout le savon il a une blouse blanche et la meuf elle dit au savon qu'est ce qui se passe et dit attention je pense qu'il y en a un il s'est réveillé il est en train de sortir de la matrice et là j'ai l'impression qu'on tire dans le mur genre j'essaie de toutes mes forces de sortir j'ai vraiment l'impression qu'on m'aspire dans le mur genre que genre c'est un truc qui arrive vraiment genre on tire dans le mur et du coup je me lève en panique comme ça et puis ça redescend rapidement et je me rappelle j'ai appelé un pote à moi il s'appelle Yvan et je dis écoute Yvan c'est un truc de fou il y a des gens chez moi ils ont essayé de me tirer dans le mur il a pris un petit moment pour me calmer et en 5 minutes j'étais revenu et je lui ai expliqué que c'était un truc de malade 2-3 semaines plus tard je fais attention je lui touche pas je la carte dans un coin je vais à Paris voir mon pote Yvan et quand je vais voir mon pote Yvan lui il est pas chaud d'essayer il a vu que je viens flipper et tout je lui dis écoute je vais réessayer du coup j'essaie avec lui je dis regarde moi tu verras il se passe des trucs bizarres du coup je fume j'aspire fort et là j'ai l'impression d'être tiré dans le mur mais je suis convaincu que lui il peut le voir et je dis regarde Yvan ils sont là ils sont en train de me tirer dans le mur et j'étais convaincu de partir genre d'être à moitié dans la fenêtre dans le mur et qu'il y avait que mes pieds qui restaient et je pense mon pote il comprenait pas ce qui se passait après quand je suis revenu cette fois c'était moins puissant j'en ai mis un peu moins j'étais genre j'étais content cette fois j'étais euphorique la première fois j'étais paniqué cette fois j'étais en mode putain mais tu les as pas vu ils m'ont tiré dans le mur et tout il m'a dit écoute mec t'étais dans ton délire et tout c'est voilà tranquille tranquille on se calme et puis je suis allé voir un autre pote à moi qui je voulais faire essayer il m'a dit écoute ça me tente bien je vais essayer du coup on se réveille le matin je me rappelle c'était un week-end du coup on se réveille le matin on fume des pètes mais à la pipe à la petite pipe que j'ai on avait plus de feuilles du coup on fume des pètes et à un moment je me dis écoute il m'a dit ok pour la saluer je suis pas obligé de le prévenir quand mesdames et messieurs vous êtes obligés de prévenir quelqu'un quand il fera un truc même s'il vous a dit oui vous prévenez vous dites t'es sûr tu veux tu veux allez pouf dans ta petite phase et voilà mais du coup j'ai rempli la pipe de salvia et je lui passe et il tire un peu il sent le goût bizarre et il me regarde il me dit c'est la salvia je lui dis oui il aspire un grand coup et là il y a un petit bout qui tombe il y a quelques cendres sur son lit et là je le vois il panique il tape comme ça j'éteins la cendre je lui dis t'inquiète t'inquiète pars avec et puis là je le vois il est comme ça c'est après qu'il m'a raconté ce qui s'est passé et là à un moment il commence à dire putain de merde mais je vous jure ils sont là ils sont là ils sont en train de venir il a commencé à jurer et puis voilà c'est passé il m'a dit mec mais tu sais moi quand le petit truc de la petite flamme elle est tombée mais je pensais qu'il y avait un incendie qu'il y avait dans ma maison et du coup voilà c'est vraiment hard la salvia à des vraies doses du coup faites attention faites pas ça tout seul je sais pas si c'est des rumeurs ou quoi mais il y a des gens qui ont paniqué ils ont sauté de la fenêtre ils étaient au 10ème étage ils ont clans c'est peut-être vrai c'est peut-être pas vrai à vous de vérifier vous avez Google vous savez Google j'ai Google ok Google ok et voilà je dirais que c'était mes expériences les plus puissantes à la salvia j'ai pas trop poussé le délire plus loin mais qu'est-ce que j'ai fait plus tard dans le temps j'ai pensé à micro doser la salvia du coup cette fois je l'ai acheté en feuille et qu'est-ce que je faisais je roulais des joints avec du coup la plupart du temps je mettais de la salvia là où je voulais soit devant si je voulais la fumer tout de suite soit à la fin et puis le reste c'était en fait normal à ce moment là je ne fume plus de tabac je vais remplacer le tabac par du Damiana du coup c'était génial parce que franchement la plupart des gens qui sont accros au cannabis au final c'est l'addiction au tabac qui les fait vraiment plonger dedans alors si tu remplaces le tabac par un truc qui n'est pas addictif bah ton addiction au cannabis c'est une addiction beaucoup plus légère que l'addiction au cannabis tabac clairement voilà passé ce petit conseil on reprend du coup j'en mettais dans mes joints et qu'est-ce que je faisais j'ai fait ça surtout pendant une semaine où j'ai énormément médité je raconterai ça dans une prochaine vidéo mais pendant une semaine je me suis enfermé sans électricité sans musique sans rien du tout avec un peu de bouffe des bougies de quoi fumer 25 microgrammes de LSD du coup c'est pas grand chose j'ai coupé ça en deux micro doses et de la salvia et je pense un peu de DMT et j'ai fait une semaine où je méditais 12 heures par jour où vraiment j'ai laissé mon esprit s'ouvrir dans l'obscurité j'avais que la lumière des bougies j'arrivais à lire avec à écrire avec etc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me demander de vous raconter ça sinon je le verrais plus ou moins vite et du coup quand je micro dosais la salvia c'est comme si ça me mettait dans un état de défonce profond où j'avais comme mon esprit qui partait je voyais les choses un peu d'extérieur et j'en profitais pour méditer et quand je méditais ça me permettait d'aller vraiment loin pendant 5-10 minutes et après revenir progressivement à la réalité j'ai trouvé ça vraiment sympa du coup un truc que j'adorais faire c'est quand j'étais chez moi genre chez mes parents il y a une baignoire du coup j'allais dans la baignoire je posais une bougie je roulais en fait à la salvia je ne mettais pas de tabac vous savez il n'y a que de tabac qui pue un jour sans tabac tu peux le fumer n'importe où et du coup je fumais la salvia dans le bain et j'avais la bougie et je méditais dans l'eau comme ça et c'était vraiment trop bien du coup la salvia en macro dose en grosse dose à partir de x10 et ça va jusqu'à x160 je pense je n'ai jamais touché à ça c'est vraiment hard genre ça vous met des claques des patates c'est pas spécialement agréable mais on a envie de revenir tu vois c'est comme un putain de grand 8 quand t'es gosse ça te fait flipper t'as limite chier à les dents mais tu te dis toujours ouais j'ai envie de revire mais tu vois pas tout le temps et en micro dose c'était vraiment sympa ça me permet d'ouvrir l'esprit de faire des méditations profondes mais courtes et de découvrir un peu plus sur ce qui se passe voilà voilà times off les amis je vous ai tout raconté n'hésitez pas à vous abonner à commenter à lâcher des pouces de toutes les couleurs je ne suis point raciste même si la plupart c'est des gens qui viennent d'avatar et qui ont les pouces bleus moi je vous accepte avec tous vos pouces et moi j'ai adoré sucer mes pouces dans ma vie j'ai sucé mon pouce jusqu'à très longtemps et un peu des deux et voilà je me perds en blabladerie du coup je vous laisse au revoir les amis bisous